Quand on a une idée et on pense qu'elle a un intérêt et du potentiel, avec Eleonore on fonctionne comme ça, on se met au travail immédiatement sans se dire que ça n'existera pas. Quand il y a de l'adversité, c'est que probablement il y a quelque chose de bien derrière. C'est un peu le parcours de Bernadette d'ailleurs. Rien n'a été facile, mais ça débouche sur quelque chose d'assez merveilleux qui est lourde aujourd'hui. Et nous, notre spectacle, mais ça a été un vrai combat pendant dix ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui on l'aime passionnément. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a vu une fille blanche sur la roche de Massabielle. Pauvre de moi, mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes toi ? Qui t'a dit ? Ta soeur ! Tu m'avais promis ! Tais-toi ! Tu racontes des histoires et tu mens. On ne connaissait pas l'existence de procès-verbaux, ce qui a été une source formidable puisqu'aujourd'hui on peut dire que tous les mots qui sont prononcés par Bernadette dans le spectacle ont été effectivement prononcés par elle. Il fallait être respectueux du message et quand on fait un spectacle qui se veut historique, la moindre chose c'est de se rapprocher de la vérité. Le metteur en scène et qui est aussi auteur du livret a axé le spectacle sur les relations humaines de Bernadette avec son père, avec sa mère, ses relations avec les autorités, qu'elles soient policières ou ecclésiastiques. Donc on est dans des conflits, dans des rapports humains conflictuels ou moins conflictuels ou qui se transforment. C'est universel puisqu'on a tous été confrontés à des situations de conflits avec ses parents ou de devoir convaincre quelqu'un ou d'être face à une autorité. Donc je pense que ça nous ramène tous à nos propres histoires et c'est ce qui touche le spectacle. Je trouve que dans ce monde qui est en train de changer, que les invisibles veulent être vus et ils ont raison, quand on regarde ce spectacle de Bernadette, on oublie qu'on est fin du XIXe siècle, qu'on a l'impression d'être aujourd'hui. C'est une femme qui parle, qui se bat. On est au XIXe mais aujourd'hui ça résonne sérieusement. C'est-à-dire que c'est une toute jeune fille qui va devoir parler et raconter son histoire et raconter et convaincre pour être prise au sérieux. Évidemment ça résonne. Savoir se détacher. Savoir se détacher. Et ne pas s'en réjouir. Et ne pas s'en réjouir. J'ai rarement vu une chanson avec aussi peu de mots en fin de compte, mais aussi puissante. À l'image du tableau, en fait c'est un tableau très très dépouillé, il n'y a quasiment rien. Et c'est un moment suspendu dans la salle, c'est vraiment... La troupe est face au public et s'adresse au public. Et là c'est un moment fort puisque la chanson est toute douce, très calme. Emma commence seule. L'intégralité de la troupe est sur ce tableau. Elle arrive devant le public, lui chante et finit par chanter a cappella même. C'est un message où on transmet des émotions et d'une rare élégance. On n'était pas certain d'avoir rencontré Bernadette. Et bien à un moment donné est arrivée Emma. On était dans un studio d'enregistrement. De l'autre côté d'une vitre dans laquelle se situait le micro. Et avant même qu'elle ne chante, Eleonore me prend le bras en disant, pourvu qu'elle chante. On avait la certitude que c'était Bernadette et tout pouvait s'écrouler si la voix n'était pas là. Et là, elle a interprété pour quoi moi ? On s'est dit, on l'a. Je suis née dans la peau, sans aucun horizon. Ce que je tiens vraiment à dire, ce qui est vraiment la réalité, c'est qu'à Lourdes, ça a été très compliqué aussi. Convaincre les pèlerins qui sont organisés d'une année à l'autre avec des programmes bien rodés, rajouter un spectacle, ça n'a pas été une chose aisée. Mais du tout, quand on a démarré l'exploitation, le spectacle ne fonctionnait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers de personnes à Lourdes et les gens ne venaient pas voir le spectacle. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, ce sont les journalistes. Personne ne se sentait concerné par ce sujet. Et en plus, imaginer un spectacle comme à Broadway, à Lourdes, il faut avoir un peu d'imagination. Non seulement on n'avait pas les pèlerins, mais les Lourdais ne croyaient pas au spectacle. C'est-à-dire que jusqu'à la première date, on ne voulait pas vraiment de nous. Et en fait, on ressentait même une hostilité. Et la première surprise pour nous, ce sont des journalistes comme Le Monde, par exemple, Le Figaro, Gala. On a vu arriver les articles les uns après les autres, racontant la même chose. En disant, ce spectacle est à part. Bredois aux pieds des Pyrénées, la presse française, la presse américaine. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que ce show, ce qu'on racontait, n'était pas que pour les catholiques. J'ai même l'impression que plus la surprise est grande pour quelqu'un, plus ça provoque un bouche-à-oreille phénoménal. C'est un spectacle magnifique. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas sous-estimer les Parisiens et les Français de toute la France, sur leur capacité d'appréciation d'un spectacle magnifique. C'est un spectacle unique de beauté et d'élégance et qui provoque des émotions chez tout le monde. Donc je n'ai, moi, pour ma part, aucune inquiétude. Et au contraire, je pense qu'à Lourdes, les gens sont habitués à prendre le temps, à se concentrer sur eux-mêmes ou sur les autres. On n'en parle pas vraiment comme des producteurs, en fait. On est vraiment spectateurs de tout ça. Avec l'honneur, on est dépassés. En 2020, le spectacle allait être le plus gros succès de Comédie Musicale de France. Et ce n'était pas à Paris. C'était dans une ville de 13 000 habitants et dans une salle de 1 400 personnes. Le spectacle est une beauté absolue, que ce soit les décors, les costumes, la mise en scène. Les artistes sont exceptionnels aussi bien dans le jeu que dans le chant, ce qui est assez rare en Comédie Musicale. J'ai l'impression de vendre quelque chose, mais en fait, j'y suis pour rien. On n'y est pour rien. On a produit, mais on n'a rien fabriqué de nos mains. C'est toute une équipe formidable. On a pris, je pense, les meilleurs pour ce projet. Ce qu'il fallait pour ce projet, en tout cas. Et on sort de là, je veux dire, 100 % des personnes qui sortent du spectacle ont été touchées et bouleversées. On était à New York il y a quelques semaines pour présenter la captation de ce spectacle. Et dans la salle, c'est la première fois que je voyais le spectacle sur grand écran avec un son très fort, comme dans une salle de cinéma. Et je me suis dit, c'est dingue, les voix, la façon dont elles ont été traitées, tout le monde chante juste, tout le temps. Donc l'ingénieur du son, Jean-Philippe, a fait un bon boulot. Je le revois quelques jours après en disant, tu as fait un travail incroyable sur le mixage. Il me dit, mais quel mixage ? Mais le mixage des voix et de la musique. Comment tu as retravaillé chacune des voix ? Mais il me dit, mais je n'ai retouché aucune voix. C'était comme ça en live et c'est comme ça à chaque spectacle. Et lui, qui est un ingénieur du son très connu, qui a fait des centaines de spectacles, me dit, c'est un cas unique. Il n'y a pas eu une seule représentation où un artiste n'était pas au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment l'émotion du spectacle, ce qu'ils ressentent aussi sur scène. Il y a cette vibration entre eux, mais ils ressentent ce que la salle leur envoie. Ils ne les voient pas et pourtant, ils ressentent l'émotion d'une salle complète. Et ça, c'est inexplicable. Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme ? Grâce à cette chanson, on s'est rendu compte que, je pense, 99,99% de la population ont une histoire particulière avec leur père. Je crois que le sujet de la paternité est un vrai sujet qui touche parce que tout le monde est bouleversé par cette chanson. C'est la chanson du père qui demande pardon à sa fille de ne pas avoir forcément été à la hauteur et de lui dire qu'il n'est finalement qu'un homme, pas un dieu et qu'il a fait ce qu'il a pu. En gros, c'est une chanson apaisante pour beaucoup. Et d'ailleurs, on a eu des témoignages. Je crois que c'est toi, si tu veux raconter le témoignage que tu avais eu. En fait, c'est une directrice d'école qui nous a expliqué qu'elle est venue voir le spectacle avec sa fille. Et sa fille ne parlait plus à son père depuis 15 ans. C'était bouillé. Son père avait des addictions à l'alcool. La fille ne supportait plus cela et avait décidé de ne plus avoir de relation avec son papa. Et on allait voir le spectacle en écoutant la chanson. Elle a été totalement bouleversée. Le lendemain, elle l'a rappelée et depuis, ils sont réconciliés. Des témoignages comme celui-ci, on en a plein. Mes enfants aussi, qui, pendant la chanson, sont venus vers moi, m'ont donné la main. Donc, c'est quelque chose qui vous prend ici aux tripes et qui vous bouleverse. On a voulu aussi faire ce spectacle à Lourdes. On est les fans de Broadway et de West End. Quelle est la ville en France qui permet d'avoir des spectateurs de toutes les nationalités ? C'est Lourdes. Il n'y a pas une autre ville comme celle-ci. Gade nous disait tout le temps, c'est un spectacle pour Broadway. Ça doit partir à New-York. Ça doit partir à Londres. Ça doit partir en Italie. Ça doit partir en Espagne. Vous ne savez pas ce que vous avez entre les mains. Petit à petit, justement, celles et ceux qui venaient de l'étranger, qui voyaient ce spectacle, nous disaient, mais venez chez nous. Le spectacle va faire un malheur. Et là, après le Covid, Gade nous a dit, c'est les États-Unis. J'espère qu'ils ont l'impression qu'on n'a pas envie de les laisser partir. Et que ça continue des années et qu'on puisse porter ce spectacle. C'est un spectacle magnifique qui touche tant de monde. Et puis, si Emma doit jouer sa mère puis sa grand-mère, on la garde. Laus! 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 Applaudissements Laus! 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 Laus!